Maintenant, nous allons parler du séjour en maternité, ce qui va se passer pour vous et votre bébé. En maternité, chez nous, à Jeanne-de-Flandre, nous avons énormément de personnel. La sage-femme qui s'occupe de la femme qui vient d'accoucher. La puricultrice qui va s'occuper du bébé, du rythme du bébé, de l'alimentation, de ses besoins. L'auxiliaire de puriculture qui sera présente pour faire la toilette de la maman. Du bébé qui sera toujours là aussi pour vous aider, vous accompagner dans cette connaissance avec votre petit. Le pédiatre qui passera le jour de l'accouchement et le jour de votre sortie pour réaliser un examen. La sage-femme va réaliser un examen clinique de la maman tous les jours. On va venir vérifier la poitrine, s'il y a une montée de lait ou pas, si elle est douloureuse ou pas. On va venir regarder votre utérus. Votre utérus qui, après l'accouchement, sera au niveau de l'ombilique. Vous allez ressentir à nouveau des petites contractions que nous appelons des tranchées qui vont permettre à votre utérus de retrouver sa taille initiale. Ces tranchées peuvent vraiment passer inaperçues si c'est votre premier bébé. Et plus vous avez d'enfants, plus vous pouvez les ressentir. La nature est vraiment bien faite parce que ces fameuses tranchées arrivent au même moment que l'allaitement maternel. Parce que c'est la même hormone qui va fabriquer la lactation et les contractions. Du coup, lorsque vous aurez votre bébé au sein, ne soyez pas surpris si vous sentez des petites contractions au niveau de votre utérus. C'est tout à fait naturel. Nous allons vérifier aussi votre périnée, les saignements, la quantité, l'odeur pour éliminer un risque d'infection. Vous allez saigner comme des règles très hémorragiques les trois premiers jours. Et ensuite, ces fameux saignements que nous appelons des lochis vont devenir marrons. Et vous allez perdre ces fameux lochis pendant une quinzaine de jours. On va vérifier votre périnée, s'il y a eu des fils au moment de l'accouchement, si on a dû effectuer une épisiotomie ou une déchirure. Vérifier que la cicatrisation se passe bien. Vérifier si éventuellement la patiente a des hémorroïdes suite à son accouchement. Voilà, c'est l'examen. Et puis, on va aller vérifier aussi les jambes pour un risque éventuel de flébite après un accouchement qui est très important. N'hésitez pas à contacter la sage-femme pour vous accompagner et répondre aux questions éventuelles. Ce qui peut arriver aussi pendant votre séjour en maternité, c'est le baby blues. C'est quelque chose de naturel, normal. C'est un changement hormonal tellement intense dans le corps de la maman qui fait que maman peut rire, pleurer pendant son séjour régulièrement alors qu'elle n'est pas forcément attristée à ce moment-là. Ça arrive souvent au troisième jour lié aussi avec la montée de lait, mais aussi avec le manque de sommeil. Parce que pendant la grossesse, les mamans ne dorment pas beaucoup. Les mamans sont fatiguées. Et le premier jour, la première nuit après la naissance, maman est en super forme. Les mamans ne dorment pas beaucoup. Elles sont émerveillées devant leur bébé. Le bébé, lui, est très fatigué. Il doit s'adapter à sa vie extra-utérine et va dormir énormément les 24 premières heures. Deuxième jour, le bébé va réclamer à manger régulièrement. Et cette deuxième nuit, maman sera fatiguée. Elle aura envie de dormir. Elle va poser son petit dans le berceau. Et à ce moment-là, le bébé pourra pleurer. Et si elle le reprend dans les bras, le bébé sera rassuré. Il arrêtera de pleurer. Alors, notre bébé ne fait pas du tout de colique de bras. Ce n'est pas vrai. Notre bébé a simplement besoin d'être rassuré. Parce que le bébé ne connaît que le ventre de sa maman. Le mouvement, il est toujours en mouvement dans le ventre de sa maman. Il entend beaucoup de bruit. Le cœur de la maman qui bat, la digestion, ça fait beaucoup de bruit pour lui. Et s'il est dans son berceau, qu'il n'y a plus de mouvements, plus de bruit, c'est stressant pour lui. Il n'a plus l'odeur de maman non plus. Alors que dans les bras de sa maman ou dans les bras de son papa, il peut ressentir cette odeur et être rassuré. Du coup, mon bébé sera beaucoup plus rassuré dans les bras de sa famille que dans son berceau tout seul. Et ceci est dû aussi à une hormone qui fait que notre bébé est beaucoup plus en forme la nuit que la journée. Mais je ne sais pas combien de nuits et combien de semaines cela va durer. Donc cette deuxième nuit, vous n'allez pas dormir beaucoup parce que votre bébé aura besoin énormément, énormément, énormément de câlins. Et puis si vous allez à l'été, la troisième nuit, c'est ce qu'on appelle la nuit de la java où votre bébé va téter, téter, téter toute la nuit pour que le lendemain matin, on récupère un bébé qui a bien mangé, qui dort bien, une maman avec une belle poitrine parce qu'elle a eu sa montée de lait. On lui dit ça va. Et là, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Baby blues parce que ça fait plusieurs nuits qu'elle n'a pas dormi. Du coup, mesdames, le message très, très, très important que nous voulons vous transmettre, c'est qu'il va falloir dormir en même temps que votre bébé. Il faut dormir la journée. Lorsque votre bébé dort, limitez un maximum les visites et devenir égoïste. Votre bébé a besoin d'une maman en forme qui sera présente pour s'occuper de lui. Dernière chose très importante, c'est, mesdames, de vous faire confiance. Vous êtes vraiment la personne la mieux adaptée pour répondre aux besoins de votre petit. Faites-vous confiance, même si aux alentours, on va vous donner plein d'informations, parfois des informations contradictoires dans la famille. Mais faites-vous, faites-vous, faites-vous confiance. C'est l'information la plus importante à retenir. Merci. Sous-titrage ST' 501